Bonjour à tous, je vais vous lire un petit passage du livre La Gazette de Maria que je publie chez Lumière et Vérité. Et vous allez voir que ça peut être très intéressant, c'est des choses qui sont très intéressantes à savoir, à connaître. Forcément, il faut en être conscient, ce qui n'est pas le cas de tout le monde malheureusement, car depuis un certain temps déjà, nous vivons dans un système qui n'existe plus. Il n'existe que virtuellement, comme beaucoup de choses de nos jours. Donc je vais vous lire le chapitre « Connaissez-vous vos droits ? » « Connaissez-vous vos droits ? » « Connaissez-vous vos droits ? » est une expression que nous avons entendue notre vie durant. Mais pourquoi est-il si important ? Si vous ne savez pas de quels droits vous êtes dotés, comment pouvez-vous les exercer ? Si vous ne savez pas ce que vous êtes libre de faire et à quoi vous avez le droit, comment pouvez-vous être libre de plus ? Comment pouvez-vous vous protéger quand vos droits sont bafoués ? Et vous n'êtes même pas conscient de ce qu'il en est. Apprendre ce qui concerne vos droits est très responsabilisant. Je vous rappelle quand même que nul ne doit ignorer la loi. Oui, sauf que la loi, là, elle est différente de celle qu'on nous impose. Apprendre ce qui concerne vos droits est très responsabilisant. Et une fois que vous avez été doté à la naissance, sans distinction de race, de religion ou de croyance, vous aurez le désir d'exercer et de défendre ses libertés. L'injustice, quelque part, est une menace pour la justice partout. Dixit parta uterquique. Alors, quelques-uns de vos droits. Vous êtes né égaux et libres, et l'égalité devant la loi est primordiale. Vous avez le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité. Vous avez le droit d'être jugé devant vos pères, ce qui ne veut pas dire que vous avez le droit d'être jugé devant n'importe qui, mais devant un tribunal citoyen comme vous, et non pas devant un tribunal tel qu'il est aujourd'hui. Vous avez le droit à votre intégrité physique. Vous avez le droit de voyager librement. Vous avez le droit à votre liberté d'expression. Vous avez le droit de réunion. Vous avez le droit d'association. Vous avez le droit à la liberté de religion. Vous avez le droit familial. Vous avez le droit à la vie privée. Voilà quelques-uns de vos droits. La constitution irlandaise, article 41.1-1 L'État reconnaît que la famille est l'élément de base fondamentale de la société selon la nature et qu'elle est une institution morale possédant des droits irrépressibles et invincibles, plus anciens et supérieurs à toute autre statue créée par l'homme. Voilà, je vous ai lu un petit, il y a plein de choses, il y a plein de choses que j'aimerais vous lire, mais là je vous lirai le livre en entier et je n'ai absolument pas le temps. Mais il y a tellement de choses intéressantes à savoir, à savoir comment on nous mène par le bout du nez au final, parce qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, forcément. Et cela depuis décembre 2012. On est libre depuis décembre 2012, mais qui ne le sait ? Personne, bien évidemment. Il ne faut pas, il ne faut pas. Il faut qu'on reste des esclaves. J'estime qu'il est temps. Enfin, on estime qu'il est temps que cela s'arrête. Alors c'est vrai que ce livre a été fait un petit peu en catastrophe et la Gazette s'en excuse, parce qu'il avait été demandé à ce que soient réunis, effectivement, tout ce qui concerne l'être vivant souverain. Et dans ce livre, vous avez pas mal. Je dis pas mal, je ne dis pas tout, parce que alors là, ça aurait été un livre grand comme un dictionnaire qu'il aurait fallu faire. Là, c'est un condensé de ce qui est le plus important à savoir de nos jours pour pouvoir sortir et être libre. Si vous avez la sensation d'être libre, je vous conseille ce livre, parce que franchement, il va vous montrer que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. Si vous vous sentez opprimé, oppressé, mais que vous ne savez pas pourquoi, je vous conseille aussi ce livre, parce qu'il va vous dire pourquoi vous êtes oppressé, pourquoi vous êtes opprimé, pourquoi vous n'arrivez pas à finir vos fins de mois. Est-ce que vous savez que vous pouvez vous défendre devant un tribunal sans avocat ? Eh bien oui, ça fait partie de vos droits. Est-ce que vous savez que vous n'êtes pas obligé, si vous n'avez pas commis d'infraction, vous n'êtes pas obligé d'accepter un contrôle d'identité qui n'a pas un sujet bien précis ? C'est-à-dire que si vous vous faites arrêter par un policier en disant contrôle d'identité, vous êtes en droit de refuser, à moins qu'il vous donne une bonne raison. Et cette raison-là, il faut que vous la lisiez et que vous soyez en accord avec, parce qu'autrement vous êtes en droit de ne pas le faire. D'accord ? Et il y a plein de choses à savoir et qu'on ne sait pas et auxquelles on a le droit, parce qu'il y a les lois dedans, dans le livre. Il y a les lois. Ça ne plaît pas au système, parce que ça va contre le système. Donc, je ne veux pas vous pousser à... Le but de mon édition n'est pas de vous pousser à acheter le livre, mais de vous pousser à apprendre, à comprendre pourquoi on vit dans un système. Parce qu'à partir de décembre 2012, si nous vivons encore dans ce système, c'est de notre faute, parce que nous n'avons pas ouvert les yeux. Et ce livre vous permet d'ouvrir les yeux sur ce qu'il en est exactement aujourd'hui. Il vous le permet. Donc, vous trouvez normal de payer des impôts, vous trouvez normal de demander un crédit à une banque ? C'est le système qui nous doit de l'argent. On fait partie des lois maritimes. On ne fait pas partie des lois d'ici, de la terre. On fait partie des lois maritimes. Et informez-vous sur le fait des lois maritimes, qui n'ont rien à voir avec les lois que nous vivons actuellement et qui ne sont pas les nôtres. Donc, pour ça, je vous le dis, forcément, les gens qui ont peur et qui se disent « Wow, mais où elle nous emmène ? » Ça va les freiner tout à fait. Je comprends très bien. Je ne suis pas là ni pour juger, ni quoi que ce soit. Je veux juste vous apporter une information. Cette information est capitale pour la vie que nous vivons aujourd'hui et elle est capitale pour le futur de nos enfants, etc. Dedans, il n'est pas dit que tout est négatif. On vous pose le doigt juste sur ce qui n'est pas bon pour nous en tant qu'être vivant. Nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres alors que nous devrions l'être. Nous vivons sous un système qui nous pollue, qui nous pollue la vie, qui ne veut que notre malheur, notre mort, au final. Alors que grâce à ce qui ressort maintenant, grâce à tous ces êtres souverains qui se réveillent, grâce à toutes ces personnes qui ouvrent les yeux aujourd'hui et qui se rendent compte qu'il y a vraiment un cheveu dans le potage, ce livre leur est conseillé. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, en tout cas en ce qui concerne ce livre. Donc, vous voyez, vous regardez, comme je vous dis, il y a plein de choses, il y a plein de choses super intéressantes et si je l'ai écrit, ce n'est pas... On risque gros en dévoilant toutes ces choses. On risque gros. Il y a des gens qui meurent parce qu'on ne doit pas dire, on ne doit pas savoir. On ne doit pas savoir. Donc, dans ce livre, vous trouverez vos droits, nos droits légaux. Vous trouverez comment payer une dette avec une autre dette. ça intrigue, quand on paye une dette avec une autre dette. Oui, parce que quand vous faites un achat, vous faites l'achat d'un appartement, par exemple, eh bien, l'argent, la banque, elle ne vous le prête pas. Non. c'est vous qui le donnez à la banque ? Oui. En faisant le crédit, en faisant le crédit pour votre maison, je vous prends une maison comme ça, ça aurait pu être autre chose. En faisant le crédit pour votre maison, vous signez un contrat qui vous impose, qui vous oblige, parce que vous leur avez donné le pouvoir, qui vous oblige à leur donner un certain montant tous les mois et ce montant fait que l'argent retourne à la banque. là où elles n'étaient pas. On vous dit, on vous pose des... pour être sûr, on vous pose des dates, pour être sûr que vous allez payer, pour être sûr que vous allez payer de l'argent qu'ils ne vous ont pas prêté. Ils ne vous ont pas prêté. Est-ce que vous l'avez vu l'argent ? Vous ne l'avez pas vu l'argent quand vous avez fait le crédit. On vous l'a montré en espèce... en liquidité. On ne vous l'a pas montré. On vous a juste montré sur l'ordinateur. Voilà ce qu'on vous prête. Voilà ce qu'on est d'accord pour vous prêter. C'est parce que selon votre âge, votre état de santé, vous avez plus ou moins droit à un montant un peu plus fort et vos revenus, bien sûr. Et le fait est qu'ils veulent être sûrs, ils veulent être sûrs que vous allez pouvoir leur donner l'argent pour lequel vous avez signé. et de ce fait, vous payez une dette soit disant que vous avez fait puisque vous avez soit disant emprunté de l'argent à la banque. Donc, vous payez donc cette dette qui n'existe pas puisque c'est vous qui allez renflouer la banque avec l'argent que vous allez leur donner. c'est pas clair, c'est compliqué à comprendre. C'est pourtant la stricte vérité. L'argent, c'est virtuel, ça n'existe pas et quand vous achetez, ce n'est pas la banque qui vous prête l'argent, c'est vous qui donnez votre argent à la banque. C'est une petite parenthèse comme ça, juste parce que c'est quelque chose qui me... Voilà. Donc, la constitution irlandaise, je vous ai lu l'article, la véritable structure de l'autorité, le petit guide à la personne, précision du jargon juridique, langage de barreau, c'est-à-dire que comme je vous le disais, vous avez tout à fait la possibilité de vous défendre comme tout seul sans faire appel à un avocat. Ça, ils vous le disent mais ils vous conseillent largement un avocat bien sûr parce que l'avocat va vous jouer sur la juridiction. Est-ce que je peux dire la juridiction ? Non. Les états juridiques de la terre alors qu'en tant qu'être souverain, vous avez vos droits légitimes maritimes et ce ne sont pas les mêmes et il y a eu pardon pour les répétitions mais il y a eu déjà des précédents. C'est-à-dire que des gilets jaunes et d'autres personnes au Canada et dans d'autres pays du monde se sont présentés devant un tribunal, leur ont expliqué, leur ont expliqué, se sont défendus en tant qu'êtres humains souverains et sont sortis libres de leurs accusations car il faut savoir que tous les juges et tous les hauts placés sont au courant de ce qui est écrit dans ce livre mais qu'ils ne vous le diront pas car ça ne va pas de leur côté, ce n'est pas à leur avantage de ce fait. Ils ne vous le diront pas. Donc ils continuent à vous faire payer, ils continuent à vous envoyer des amendes, ils continuent à vous envoyer en prison sans aucune légitimité car ce n'est plus légitime. C'est foreclose depuis le mois de décembre 2012. Le système s'est effondré mais qui le sait ? Personne, pourquoi ? Parce que vous continuez à travailler, vous continuez à travailler pour le système. Les 5K l'avaient dit c'était la fin du monde. Oui, ce n'était pas la fin du monde, ce n'était pas la fin du monde, le monde, la terre, etc. C'était la fin d'un système. Le système, c'est-à-dire que les présidents qui ont été élus depuis 2012, eh bien, ils n'ont rien à faire là. Ben non, tout est effondré. Renseignez-vous. C'est là-dedans. Bon, on continue. Donc, la véritable structure de l'autorité, le petit guide à la personne, à la précision du jargon juridique, forcément. Ben oui. qu'est-ce que la société peut-il rappel ? Ce qu'il faut savoir, oui, oui, on ne sait pas tout. Non, 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 loin de là, on ne sait pas tout. Quand vous donnez votre pouvoir, à quel moment donnez-vous votre pouvoir ? C'est ça la question, à quel moment ? Vous donnez votre pouvoir quand vous signez. C'est pour ça qu'on vous demande de signer les documents, les papiers, les machins, les factures, les machins, les trucs. Signer. Parce que quand vous signez, vous donnez votre pouvoir. Vous êtes en accord avec ce qu'on vous propose. Donc, vous donnez votre pouvoir. Mais n'ayez pas peur, parce que vous pouvez le reprendre. Oui, 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 oui. Vous pouvez le reprendre. On peut le reprendre. C'est là-dedans. Vous pouvez le reprendre. Et pour finir, ma déclaration d'être humain, souverain. Voilà. Donc, ça, juste pour vous dire que c'est un livre qui est hyper intéressant. Si je ne l'avais pas écrit, je pense que je l'aurais acheté. Oui. Parce que j'apprends plein de choses et moi, j'adore apprendre. Parce que le savoir, c'est le pouvoir. C'est pour ça que les hautes autorités savent plein de choses, mais que nous ne sommes pas au courant et qu'ils ne veulent surtout pas qu'on sache parce qu'ils perdraient leur pouvoir et c'est juste ce qu'ils ne veulent pas. Donc, de ce fait, on ne dit rien à personne. Et on reste donc dans la société actuelle. Et on garde bien les petits moutons bien en place histoire qu'ils ne se rendent compte de rien. Sauf que la vie est une grande aventure et c'est rien de le dire. Voilà. Petit bonus pour la Gazette de Maria. À très bientôt. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada